Et je vais vous proposer, au cours des prochaines minutes, d'explorer cette notion de irréputation. Le petit film que j'ai mis au tout début, c'est un film publicitaire du site Lulu, qui est un site destiné aux filles, mais je suis probablement certain qu'il y en a pour des gars aussi, où les filles peuvent noter les gars, les garçons, les hommes, soit qu'elles connaissent ou qu'elles voudraient connaître ou qu'elles ont vus quelque part. Et par conséquent, ça s'inscrit dans cette logique qui est très caractéristique d'Internet d'évaluer les personnes, d'évaluer les entreprises, d'évaluer les organisations avec lesquelles on vient en relation. Et c'est autour de ces questions-là que se sont développés un certain nombre de questionnements autour de ce qu'on a appelé, ou ce qu'on commence de plus en plus à appeler l'irréputation, c'est-à-dire la réputation en ligne, la réputation électronique. Alors c'est donc cette thématique-là que je vous propose d'explorer. C'est à la fois un questionnement sur l'hyper-regard des autres, finalement, on est toujours sujet au jugement et au regard des autres, et la réputation, finalement, constitue souvent le véhicule juridique par lequel vont souvent se cristalliser les grands enjeux relatifs à la façon dont les autres nous perçoivent, dont les autres nous jugent. Et il y a beaucoup d'intérêt à regarder la normativité relative à l'irréputation, parce que c'est un très bel exemple de la façon dont le droit est parfois interpellé, mais également pris de trait en défaut au regard des nouvelles conditions créées par l'Internet, créées par la cyberspatialisation des rapports humains. Et donc, à cet égard-là, le phénomène lui-même de l'irréputation en dit beaucoup sur la manière dont le droit est métamorphosé par les nouvelles logiques qu'impose désormais l'espace d'Internet. L'irréputation, c'est essentiellement, donc, un phénomène d'information, c'est un phénomène qui concerne le regard des autres sur nous-mêmes. En fait, la réputation elle-même, c'est ça, d'ailleurs, la réputation, ça concerne le regard des autres, c'est ce que les autres pensent d'une personne, et donc, cette réputation est constituée de l'information qui porte sur une personne et qui est disponible ou utile pour les autres afin de prendre une décision à son égard. Et c'est pour ça qu'elle prend tant d'importance sur Internet, puisque sur Internet, dans la plupart des situations, nous ne sommes pas en présence des personnes avec lesquelles on interagit, soit qu'on le sera bientôt, ou encore on prévoit l'être, mais on n'est pas comme tel en présence des personnes, et donc on va souvent se servir de l'information relative à la réputation d'une personne pour orienter nos choix. C'est comme ça, par exemple, que fonctionnent des sites anciers comme eBay, par exemple, qui est un site de vente d'enchères, de vente aux enchères sur Internet, et forcément, avant de décider de conclure une transaction, on va être préoccupé par l'information qui est disponible sur la réputation du vendeur ou de l'acheteur, avant de lui envoyer notre argent, nos bitcoins ou nos dollars, il faut prendre au moins un certain nombre d'informations. Et ce phénomène d'utilisation de l'information sur autrui pour prendre nos décisions, bien, évidemment, il a connu une très grande amplification avec la généralisation des transactions en ligne. Alors, les réputations, on est dans une conférence qui cherche à définir les mots, c'est essentiellement les informations qui concernent l'image que les internautes se font d'une personne. Ça renvoie aussi aux informations que l'on trouve à notre sujet sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les blogs, les articles de presse, les forums, les listes de discussion, les sites d'avis, les sites par lesquels les internautes sont invités à donner leur avis sur une personne ou sur une entreprise. Donc, c'est un ensemble d'informations sur nos produits, sur notre marque, si on est une entreprise, ou sur notre personne, si on est un individu. Et essentiellement, ça reflète le fait qu'Internet est aussi un immense lieu d'échange, le réseau est devenu un lieu d'échange à caractère quasi universel. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un révélateur, un révélateur des différentes conceptions qui existent. On constate très vite, lorsqu'on s'intéresse à l'irréputation, qu'il y a des différences considérables de perspectives, notamment dans la littérature, entre les visions que j'appellerais européennes, encore une fois, c'est un raccourci, finalement, tous les Européens ne pensent pas de la même façon, et les visions américaines, et encore là aussi, les Américains ne pensent pas tous de la même façon. Mais il y a une tendance à... on observe, il me semble, des différences importantes dans la manière d'appréhender des questions relatives à l'irréputation, selon que l'on se situe dans une perspective ou dans une tradition européenne, ou dans une tradition américaine. Et nous verrons, donc, dans un premier temps, quelles sont les grandes différences que l'on peut observer à cet égard. C'est également un révélateur des forces et surtout des faiblesses des stratégies juridiques et par la juridique de gestion des risques. De plus en plus, on constate que, pour être efficace dans l'univers du réseau, la juriste ou le juriste doit chercher à identifier a priori les risques, identifier a priori les enjeux, puisque, comme on le constate très souvent, notamment dans ces matières, les recours judiciaires traditionnels, caractérisés souvent par un délai particulièrement long, se révèlent très souvent insignifiants, voire même profondément loufoques dans beaucoup de situations, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à livrer les solutions qui sont pertinentes lorsque, par exemple, l'on subit un sinistre au niveau de sa irréputation, ou, au contraire, lorsqu'on est entravé dans notre capacité d'exprimer des points de vue à l'égard d'une personne. Donc, c'est aussi un révélateur à l'égard de beaucoup de choses, de beaucoup de phénomènes qui sont rattachés au droit dans le cyberspace. Un révélateur, donc, des visions différentes entre les visions que l'on retrouve surtout aux États-Unis et surtout en Europe, on constate en effet qu'on ne hiérarchise pas les droits de la même façon aux États-Unis ou en Europe, notamment en ces matières-là. Nous verrons également qu'il y a des conceptions différentes de la vie privée et de la liberté d'expression qui se manifestent et se manifestent probablement de plus en plus. Mais ça n'exclut pas qu'il y ait quelques consensus dans ces deux grandes séries, deux grandes familles de tradition. D'abord, la réputation elle-même, elle est perçue de façon différente. Aux États-Unis, la réputation s'est perçue généralement comme étant ce que les autres pensent de nous et, à bien des égards, ça échappe à notre contrôle. Les gens peuvent avoir une opinion très élevée de nous ou, au contraire, une opinion particulièrement méprisante. Mais on n'a pas grand-chose à y faire, surtout si on est une personnalité publique. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de la rétablir. Mais essentiellement, l'individu, plus il est connu, plus il est célèbre, plus il doit considérer que sa réputation s'échappe à son contrôle. Bien sûr, ça n'exclut pas d'essayer de développer des stratégies pour, justement, essayer de maîtriser, en tant que faire se peut, ce que les autres pensent de nous. Et, bien sûr, on pourrait presque dire que l'univers de la réaction publique sert, entre autres, à ça. Cela dit, dans la tradition européenne, on postule plutôt que les individus devraient avoir le contrôle des informations qui les concernent. Et donc, on parle d'un a priori qui se révèle passablement différent. Et, en effet, dans la littérature, sur ces questions, on voit ce contraste assez marqué. Un autre contraste sur la façon même d'envisager la réputation. Dans la tradition américaine, la réputation, c'est un intérêt protégé. On hésite même à dire que c'est un droit. C'est tout au plus l'intérêt protégé par les recours en diffamation. Et donc, ce qui, autrement dit, il faut, on insiste beaucoup sur la portée du droit en ce qu'elle punit la diffamation. Tandis que, dans la tradition européenne, on voit souvent exprimer l'idée selon laquelle la réputation est un droit inhérent à la dignité humaine, essentiel à la dignité humaine. Et donc, on l'affirme d'entrée de jeu, qu'il s'agit d'un droit de la personne, donc un droit conférant à la personne un certain nombre de pouvoirs, d'interdire de la circulation d'informations qui viendraient en quelque sorte porter atteinte à la dignité qui lui est due. Un autre contraste également, la façon différente d'appréhender les phénomènes de vie privée ou de privacy et de données personnelles. Dans la tradition américaine, a priori, il est légitime de partager en ligne des propos sur une personne. C'est quelque chose qui va de soi. Tout au plus, on va tenir compte du contexte, on va dire que dans certains contextes, ça peut être moins légitime que d'autres, notamment lorsqu'il s'agit des contextes relatifs à l'intimité. Mais, a priori, ce n'est pas illégitime de partager en ligne des propos au regard d'une personne ou portant sur une personne. Alors que dans la tradition européenne, fortement influencée par le droit de la protection des renseignements personnels, il y a cette idée que l'on voit de plus en plus marquer la littérature et même les décisions judiciaires en Europe. C'est-à-dire qu'une information personnelle n'est en ligne que si, et dans la mesure seulement, où elle répond à une finalité légitime. Et donc, a priori, il ne serait pas, et c'est particulièrement vrai depuis les mois récents, où on a même été jusqu'à censurer les moteurs de recherche dès lors qu'ils diffusent des informations sur une personne. Donc, il y a une idée très forte dans les conceptions européennes à l'effet que les informations personnelles ne peuvent être légitimement en ligne que dans la mesure où elles répondent à une finalité. Ça reflète ces différences de perspectives, des différences quant aux conceptions des droits fondamentaux. Dans la tradition américaine, la liberté d'expression ou la liberté tout court, elle est menacée par l'intervention gouvernementale. C'est contre le gouvernement qu'on va avoir tendance à formuler les garmentis des droits fondamentaux. Et donc, on retrouve souvent chez plusieurs auteurs américains, lorsqu'il est question d'irréputation, on repose souvent cette question, comment l'État peut-il imposer une interdiction de parler de quelqu'un? Plusieurs auteurs commencent d'ailleurs souvent leur texte de cette façon-là, en disant, voyons ce qu'il y en est de cette possibilité pour l'État d'interdire à une personne de parler d'autrui. Alors que dans la tradition européenne, on va plutôt tendre à postuler que la dignité humaine est menacée par les médias de masse, et notamment par l'activité de ces services qui se nourrissent de données personnelles. C'est-à-dire, dont le modèle d'affaires est essentiellement un modèle qui implique de traiter des renseignements personnels. Et du coup, la menace aux droits fondamentaux vient de cette idée, de cette pratique, de ces pratiques, souvent extrêmement lucratives, qui essentiellement s'alimentent des données personnelles. Évidemment, ça ne nous étonnera pas qu'on ait tendance à donner préséance, selon qu'on est dans une tradition américaine ou dans la tradition européenne, à l'un ou l'autre des droits. C'est-à-dire, aux États-Unis, on a tendance à donner préséance à la liberté d'expression, tandis que dans la tradition européenne, et de plus en plus, semble-t-il, on donne préséance à la vie privée et à la réputation. En fait, ce qu'on a, et ces différences, on les retrouve également dans la façon d'envisager les intermédiaires sur Internet, puisque sur Internet, bien sûr, ce qui va souvent être crucial, c'est le statut des plateformes sur lesquelles se discutent et sur lesquelles se diffusent les informations. Or, dans la tradition américaine, les intermédiaires, tradition américaine, à propos d'Internet, on peut penser que c'est une tradition assez jeune, mais néanmoins une tradition qui, après tout, a au moins une vingtaine d'années, les intermédiaires sur Internet, c'est différentes plateformes, donc c'est TripAdvisor et c'est RateMy de ce monde, bien, a priori, ils sont considérés comme n'ayant pas la maîtrise de l'information. L'information est mise en ligne par décision des internautes et c'est eux qui sont censés avoir la maîtrise et la législation, comme nous le verrons dans quelques instants, leur confère une très large immunité, les protège d'une responsabilité et ça participe à cette idée selon laquelle, dans ce type d'environnement, c'est l'usager qui décide. Les plateformes ne sont que mises à leur disposition, à cause d'usager, pour communiquer, pour exprimer leur point de vue, exprimer leurs avis à l'égard des personnes ou des entreprises. Tandis que les intermédiaires, dans la perspective que l'on retrouve dans la littérature et dans la doctrine européenne, bien, ils sont considérés comme traités, comme traitants des données personnelles. C'est-à-dire que les intermédiaires et particulièrement depuis le mois d'avril 2014 où la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'un moteur de recherche traite des renseignements personnels dès lors qu'on introduit une combinaison de lettres qui équivaut au nom d'une personne. Dès ce moment-là, il y a traitement de données personnelles. Donc, cette notion de traitement de données personnelles connaît une portée considérable et très étendue, beaucoup plus étendue que dans le droit américain. Et donc, ça relève de cette idée sur laquelle l'usager, non seulement ne décide pas, mais subit. Et en effet, dans beaucoup d'articles d'auteurs européens, l'usager subit Internet, ne décide pas. Il y a souvent d'ailleurs un regard assez critique sur la façon dont Internet fonctionne, notamment dans beaucoup d'œuvres, d'articles rédigés par des juristes qui s'inscrivent dans cette tradition européenne. Alors, ce type de différence nous va faire en sorte qu'on a des perspectives passablement différentes selon que l'on se rattache à la tradition américaine ou à la tradition européenne. Encore une fois, j'insiste pour dire qu'il s'agit d'une simplification. Il ne s'agit pas de dire que tout ça est univoque. Il n'y a pas une pensée européenne ou une pensée américaine, mais on peut parler de tradition dominante. Et c'est dans cette perspective-là que se fait la simplification. Ça ne serait évidemment pas valable à l'égard de tous et chacune des personnes qui réfléchissent, que ce soit en États-Unis ou en Europe. Mais on est parfois tenu de faire quelques raccourcis pour contraster. Certains pourraient dire qu'on peut faire même parfois des caricatures de façon à contraster davantage ces différentes conceptions. Ça fait en sorte que la régulation de la irréputation va se présenter de façon fort différente. La perspective américaine va insister beaucoup sur l'utilisation ou le caractère essentiel de l'information réputationnelle pour le bon fonctionnement du marché. Pour qu'on puisse prendre des décisions rationnelles dans le cadre d'un marché, il faut disposer d'informations adéquates, complètes, qui permettent à l'internaute d'apprécier la valeur d'une personne éventuellement la confiance qu'il conviendrait de lui accorder. Et donc, on va beaucoup insister sur ce rôle de l'information réputationnelle dans la perspective américaine et une très grande confiance dans cette capacité des systèmes de réputation. Ce qu'on appelle les systèmes de réputation, ce sont toutes ces plateformes, tous ces mécanismes qui, sur Internet, gèrent des informations qui concernent la réputation des personnes. En clair, c'est les fameux sites de commentaires, les Rate My, les Trip Advisor et les Rate My, tout ce que vous voulez, de ce monde, ou Lulu, le site qu'on a vu tout à l'heure où on rate les gars, finalement, les filles. C'est juste les filles qui font ça. Messieurs, en fait, il doit y avoir des sites pour les filles, mais je peux en avoir encore. Mais si vous en connaissez, dites-moi. En Europe, l'information, évidemment, ou la e-réputation va être appréhendée à partir des enjeux qu'elle implique au regard de l'information qui circule sur les personnes. Et on n'aura pas d'hésitation à dire que cette information constitue, d'entre les yeux, un traitement de données personnelles, ce qui fait qu'on a beaucoup moins tendance à prendre pour acquis que les plateformes de e-réputation bénéficieraient d'une immunité aussi étendue que celle qui prévaut aux États-Unis. Et on est beaucoup moins optimiste que la plupart des auteurs américains pour convenir que les informations sur leur réputation finissent par s'autocorriger, finiraient par s'équilibrer, comme on a tendance parfois à le voir dans d'autres milieux. Alors, comment tout ça est régi? Bien, aux États-Unis, depuis les années 90, c'est l'article 230 du Communication Decency Act qui, enfin, dont plusieurs dispositions avaient été déclarées inconstitutionnelles, mais celle-là a subsisté, finalement, n'a pas été déclarée inconstitutionnelle. Et une disposition qui a pour conséquence de conférer une très large immunité à toute entreprise qui agit comme intermédiaire sur Internet, tout fournisseur de services informatiques en ligne. Et la façon dont cette disposition a été interprétée, c'est de conférer une immunité très large dès lors que le commentaire émane d'un tiers. Dès lors que le commentaire, dès lors que le propos, que l'image, parce que ça s'applique à YouTube, ça s'applique à tous les sites dans lesquels le contenu émane des usagers. Et dès lors que ce contenu émane des usagers, les tribunaux ont interprété cette disposition de l'article 230 du Communication Decency Act comme conférant une très grande immunité aux intermédiaires. À l'origine, cet article 230 avait été adopté pour permettre, parce que l'indécence aux États-Unis s'est considérée comme un grave problème, le fait qu'on puisse voir un morceau de poitrine dans un spectacle du Super Bowl s'est vu comme quelque chose de tragique, alors qu'évidemment, de voir 23 meurtres à la seconde dans plusieurs films, évidemment, ça ne pose pas vraiment de problème. donc il y a chez les aigus américains un grand souci de protéger les enfants contre l'indécence et c'était d'ailleurs la finalité de cet article 230 qui visait à permettre aux intermédiaires d'intervenir sans crainte de se faire, de subir des conséquences, soit pour enlever de l'information ou ne pas en enlever finalement. Et donc, on a voulu en quelque sorte les préserver, leur donner la possibilité d'enlever le matériel indécent mais ça, c'est une possibilité dont ils ne se sont pas beaucoup prévalus et donc les congressmen ont été probablement déçus de ça. Mais ce qui, par contre, a beaucoup fonctionné, c'est l'immunité pour n'importe quel contenu qui émane d'un tiers qui résulte de cet article 230 du Communication des SNCA. Et en effet, s'agissant des sites concernant les avis, on a considéré qu'il bénéficie d'une très grande humilité. L'arrêt à Saint-Pivre de 2011 l'a expressément affirmé, mais un très grand nombre de décisions ont été dans le même sens. La seule limite que l'on a observée, c'est lorsque le site est architecturé de manière à porter vers du propos illégal. C'est l'affaire San Francisco Roommates, c'est-à-dire le site qui s'appelait Roommates.com qui proposait une plateforme d'échange pour les personnes qui se cherchaient des chambreurs ou des co-chambreurs. Et il y avait dans le formulaire que remplissait en ligne les personnes des questions qui donnaient, permettaient aux gens de dire je ne veux pas un chambreur noir, je ne veux pas un chambreur gay, je ne veux pas un chambreur catholique ou ainsi de suite. Et ça, ça contrevenait à la loi californienne sur l'accès égal au logement et aux chambres. Et on a considéré que la façon d'architecturer le site incitait ou amenait en quelque sorte des internautes à commettre, à produire de l'information discriminatoire, d'information d'exclusion et on a considéré à ce moment-là que Roommates avait une responsabilité. Alors, c'est le seul accroche, le seul encoche à cette immunité qui semble très considérable au bénéfice des plateformes de contenu générées par les tiers, par les internautes. Alors, voilà, le communication decency act, on le retrouve donc dans le code au chapitre 47 du code des États-Unis. Bien sûr, en matière de droit d'auteur, il y a un équivalent mais moins, qui crée une immunité moindre qui est le Digital Millennium Copyright Act, mais évidemment, ici, on va moins s'y intéresser étant donné que les questions de propriété intellectuelle n'ont pas une application immédiate en matière de e-réputation. Alors, essentiellement, cet article 230, bien, il est très large et il fait simplement dire qu'un fournisseur de services interactifs d'ordinateurs ne peut pas être considéré comme un locuteur ou un éditeur à l'égard de toute information qui vient d'un tiers d'un autre fournisseur d'informations. Et donc, n'étant pas un éditeur, n'étant pas un locuteur, bien, évidemment, on ne lui invite pas la responsabilité du propos si celui-ci se révèle fautif. C'est probablement d'ailleurs ce qui a permis le développement de sites comme ceux que l'on connaît et c'est probablement aussi un exemple de comment le droit peut promouvoir le développement du type d'entreprise ou en interdire certaines parce que il me semble que ça aurait été difficile d'imaginer que des entreprises comme celles que nous connaissons qu'il s'ajuste de Lulu pour évaluer les gars ou TripAdvisor pour évaluer les hôtels est-ce que ça aurait pu se développer dans un environnement juridique comme celui qui prévaut au Québec ou en Europe. On peut avoir des doutes dans la mesure où le risque peut être très élevé dès lors que l'intermédiaire est appelé à supporter une responsabilité. Et donc, on peut voir que, autrement dit, encourager le développement de l'économie numérique. Ça peut être aussi par la mise en place de règles de droit extrêmement favorables comme celles que nous avons ici. Au Canada, la règle est beaucoup plus nuancée. D'abord, en commun, là, parce que c'est plus récent, c'est une décision d'il y a quelques semaines, une décision concernant de la diffamation qui avait été commise à l'égard d'un scientifique qui s'occupait du climat, en fait, qui s'intéressait au climat. Il y avait eu des propos désobligents à son égard. Et dans cette décision Weaver contre Corcoran de 2015 de la Cour de première instance de Colombie-Britannique, la juge s'est intéressée à la question de savoir ce qu'il en est. Est-ce que le National Post, qui est en fait le site sur lequel avait eu lieu la diffamation, est-ce que le National Post était responsable des commentaires qui avaient été ajoutés à l'article? Vous savez, dans beaucoup de sites, de journaux, il y a possibilité pour les lecteurs d'ajouter des commentaires. Et la juge a conclu qu'à l'égard des commentaires, le journal, dans ce cas-ci, le National Post, tant et aussi longtemps qu'il n'a qu'un rôle passif, qui ne fait que mettre en ligne les commentaires, souvent de manière automatisée, s'il ne fait pas d'action délibérée qui pourrait conclure à un acquiescement et qu'il agit une fois prévenu, comme c'était le cas en espèce, c'est-à-dire que lorsque le journal a été prévenu qu'il y avait dans les commentaires des propos diffamatoires, il a agi pour les retirer. Dès lors qu'il respecte ces trois conditions, l'exploitant d'un site sur lequel on diffuse des commentaires provenant de tiers échappe à la responsabilité en matière de diffamation. Et donc, il y a une règle qui est essentiellement une règle qui a été développée à partir du droit de common law de la diffamation et qui ressemble d'ailleurs assez curieusement à la règle de la loi québécoise qui, elle, existe depuis 2001, l'article 22 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et qui, essentiellement, est au même effet. Si ces sites agissent comme un réceptacle passif d'avis, comme par exemple les pages Facebook, ils sont, en quelque sorte, considérés comme des intermédiaires au sens de l'article 22 de la loi concernant le cadre juridique des technologies d'information et ne seront alors responsables que dans la mesure où ils ont connaissance du caractère délictueux du propos. Et à l'inverse, dès lors qu'ils ont un rôle éditorial, dès lors qu'ils ont un rôle décisionnel, bien, évidemment, ils peuvent être considérés comme des éditeurs et donc responsables des propos si ces propos se révèlent fautifs. Donc, c'est l'article 22 troisième alinéa qui traite de ça. Évidemment, l'article 22, comme la loi sur le cadre juridique des technologies d'information, évidemment, n'est pas toujours une loi qui se signale par sa concision, mais c'est l'article 3. J'ai venu reproduire ici le troisième alinéa parce que j'avais pas un écran assez grand pour reproduire les deux autres, mais le troisième alinéa porte essentiellement sur le prestataire qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de référence à des documents technologiques dont un index, des hyperliens, des répertoires ou des outils de recherche. Alors, c'est bien ce qu'offre effectivement la plupart des plateformes d'avis par lesquelles les consommateurs sont appelés à donner leurs avis. Alors, effectivement, là, il n'est pas responsable des activités accomplies au moyen de ses services, mais il peut le devenir s'il a connaissance que les services qu'il fournit servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et qu'il ne cesse, il ne fait rien pour que ça cesse, finalement. Donc, c'est le principe de la responsabilité découlant de la connaissance du caractère délictueux du propos. Et, évidemment, si cette connaissance n'est pas établie, l'intervédiaire n'a pas en lui-même à supporter de responsabilités. Alors, c'est ce que constate la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Prud'homme contre la municipalité de Rodden. La Cour, dans le juge Rochon, évidemment, il explique d'abord que les partis n'avaient pas jugé bon même de parler de l'article 22, alors qu'ils se font ramasser. Le juge leur dit plus ni moins qu'il serait temps qu'ils disent les lois, dans le fond, c'est un petit peu solidé. Et, donc, c'est intéressant, la Cour d'appel dit que ces articles-là ont un effet sur la responsabilité. Et, dans l'affaire Rodden, ça n'avait pas été plaidé, ce qui est assez pathétique, c'est-à-dire, on se fait dire tout le temps que ça engage notre responsabilité quand on demande du barreau d'oublier les lois. Cette loi-là, c'est la loi sur le code juridique, les gens se vendent de l'oublier. Dix ans, c'est quand même assez intéressant. L'article 27, la même loi sur le code juridique des technologies d'information, va encore plus loin puisqu'elle exempte le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire de l'obligation de surveiller l'information. Et, donc, l'intermédiaire n'a pas, on exclut, en fait, cette obligation de surveillance ou de recherche de circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d'activités à caractère illicite. Et, donc, il y a là une règle qui vient, en quelque sorte, écarter l'idée selon laquelle l'intermédiaire aurait une sorte de devoir implicite de surveiller l'information, d'être attentif et éventuellement de supprimer ou d'empêcher la mise en ligne d'informations qui pourraient se révéler fautives. Donc, l'article 27 exclut cette obligation de surveillance et l'article 22 et l'article 27 ont été inspirés des directives européennes qui sont au même effet mais qui ont une application moins large que celle que la loi québécoise leur a conférée. Et, donc, forcément, pour donner ouverture à la responsabilité de ceux qui offrent des services de référence à des documents technologiques, il faut démontrer la connaissance des faits du caractère illicite ou la connaissance de circonstances qui rendent apparente une activité illicite. Et c'est vraisemblablement à partir de ce schéma que la responsabilité des sites d'avis ou des sites qui véhiculent des informations réputationnelles est appréciée en droit québécois. Le caractère illicite est une petite remarque sur le caractère illicite. Au Québec, le choix de la législateur a été de choisir illicite. L'intervisaire peut être tenu responsable pour une information ou une activité ayant un caractère illicite. Or, un caractère illicite est plus large qu'illégal. Illicite, c'est ce qui est défendu par la morale ou par la loi selon Delarousse. je me permets quand même de signaler que pour éviter les problèmes de compatibilité avec la liberté d'expression et le fait que la liberté d'expression ne peut être restreinte que par une règle de droit, je m'interroge sur la possibilité légale de donner au mot illicite un sens qui fait en sorte que ce qui est contraire à la morale pourrait tomber dans le champ de ce qui est visé par l'article 22 de la loi, ça ferait en sorte que ce n'est plus une règle de droit qui restreint la liberté d'expression mais ce serait autre chose. Et donc, il me semble que si la question leur était posée, les tribunaux donneraient un sens plus restrait à la notion de caractère illicite. Mais encore une fois, nous, l'université, on rêve que les juges se renoncent toutes sortes d'affaires, ça nous aide d'enseigner et tout ça, mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Qu'en est-il maintenant des sites d'évaluation de personnes, de services ou de produits à la lumière de ce schéma établi par la loi au Québec et de même que, comme on l'a vu, même par les principes de commun law tels que ils prévalent en droit des provinces de commun law. Donc, ces sites qui offrent la possibilité d'évaluer ou de commenter un service ou d'évaluer une personne ou de commenter, donner des attributs ou des notes à une personne comme dans l'exemple de Lulu où la fille donne 9.5 aux autres et un autre 8.5 et ainsi de suite. Ils ne nous en montrent pas qu'ils ont juste 3.2 mais, imagine. Alors, ces fameux sites de RateMy où on peut, il y en a qui sont très connus, mondialement connus, d'autres un peu plus locaux comme le site monavis.ca qui est davantage un site qui est diffusé et utilisé surtout au Québec. Bon, les RateMy on peut imaginer à peu près tout. Ça va de RateMy toutes les parties de votre corps jusqu'à votre médecin, votre dentiste, votre professeur, évidemment, les RateMyProfessor qui est un autre site fort important. Les TripAdvisor, bref, des sites qui sont devenus, notamment dans certaines industries comme l'industrie du voyage, sont devenus des incontournables. C'est-à-dire que peu de gens, maintenant, vont réserver un hôtel sans prendre au moins le temps d'aller voir ce qu'on dit de cet hôtel dans un site d'évaluation par des usagers comme TripAdvisor. Et donc, c'est dire l'importance qu'a pris en quelques décennies la irréputation comme mécanisme de fonctionnement des transactions. Alors, bien sûr, il y a des revues des personnes également. C'est l'application Lulu qui est disponible. C'est lulu.com où les filles, je pense, peuvent télécharger cette application et donc donner des notes aux gars et éventuellement partager leur évaluation, la discuter et, j'imagine, délibérer et prendre leurs décisions. Au Québec, il y a, à l'égard des personnes, ça pose la question de savoir jusqu'à quel point ces sites, à l'instar de ce qui est considéré s'appliquer dans beaucoup de pays européens, dans quelle mesure, lorsqu'ils concernent des personnes physiques, ces sites d'évaluation constituent des traitements de données personnelles. Alors, évidemment, même dans l'hypothèse où ce n'est pas la plateforme qui traite des informations réputationnelles, même dans l'hypothèse où c'est un individu qui agit, comme par exemple dans l'exemple de Lulu, c'est une fille qui donne le 9.7 à tel gars et 8.9 à l'autre, est-ce qu'il s'agit de la constitution d'un dossier sur une autre personne au sens de l'article 37 du Code civil du Québec, un article qui est l'application universelle, c'est-à-dire, il porte pas uniquement sur des entreprises mais sur toute personne qui constitue un dossier sur une autre. Alors, un article qui a été fait et qui a été évidemment introduit avant que l'Internet ait l'allure qu'il a maintenant, mais qui néanmoins a vocation à s'appliquer de façon générale. Le principe, c'est qu'on ne peut constituer un dossier sur une personne que si on a un intérêt sérieux et légitime à le faire, on ne peut alors recueillir que des renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et on ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou de l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompassibles avec celles de la Constitution. Alors, est-ce que, par exemple, le fait d'ouvrir, de dire, voilà, tel monsieur, je lui donne 9.5 parce qu'il a des beaux biceps et parce que ses tatouages me paraissent séduisants, ça constitue la constitution d'un dossier sur une personne. Alors, la question se pose. Elle s'est posée, d'ailleurs, dans d'autres juridictions et une des questions notamment que ça soulève, c'est est-ce que c'est l'usager qui constitue le dossier ou le site? Est-ce que lorsqu'on ouvre une rubrique sur TripAdvisor à propos d'une entreprise, en fait, sur Rate My Professor, par exemple, à propos d'un professeur, si on dit le nom du professeur X et là, je raconte, je donne l'opinion que j'ai à son sujet, est-ce que ça constitue de créer la création d'un dossier et cette création est-elle le fait de l'usager ou du site lui-même? Alors, c'est une question évidemment qui se pose et qui, à date, n'a pas été l'objet d'une réponse absolument à droit québécois, mais néanmoins, en droit français, on a eu un certain nombre de réponses, notamment avec l'affaire Note to be, Note to be, qui était un site qui n'est plus en ligne pour des raisons qu'on verra dans les prochaines secondes, finalement, un site qui notait les enseignants, notait les professeurs de lycée, les professeurs d'université. C'était un site français d'où l'expression Note to be, en France, on utilise l'expression pittoresque qu'ils utilisent dans l'anglais. Et donc, l'affaire Note to be qui a donné lieu à un certain nombre de recours et essentiellement, le recours devant le tribunal de grande instance de Paris s'est soldé par la condamnation du site. D'abord, on s'est interrogé sur la façon dont le site fonctionne et le tribunal a regardé la méthode d'évaluation, en fait, la façon dont les notes sont données. Et, cette approche, selon le tribunal, peut conduire à une appréciation piézée, favorable ou défavorable, et donc, selon le tribunal, ça peut provoquer du trouble. Et, en même temps, un autre reproche qu'on faisait au site, c'est de ne pas avoir pris des précautions suffisantes pour empêcher les risques de dérive polémiques et également absence de modération du forum de discussion. Et, la décision souligne aussi l'absence d'un mécanisme pour garantir que la même personne ne peut pas introduire plusieurs fois le même point de vue, ce qui, bien sûr, pourrait biaiser l'évaluation. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons à laquelle se sont ajoutées des décisions de la Commission nationale informatique et liberté qui ont constaté que ces sites-là traitaient des données personnelles sans le consentement des personnes concernées, le site a été condamné et a été ordonné en quelque sorte sa fermeture. Et donc, le site de Note 2B qui existe actuellement, lorsque je l'ai discuté récemment, il ne concerne pas des personnes. On parle de l'enseignement de tel IC, le cours XYZ, mais on ne parle pas comme tel des personnes. Et donc, ce que cet incident de Note 2B, d'ailleurs, si vous regardez la littérature sur cette affaire, vous remarquerez qu'il y a plusieurs professeurs qui se sont réjouis de cette décision, qui l'ont saluée, mais on observe là aussi un très grand contraste entre les commentaires nord-américains et les commentaires français. Les professeurs français ont salué cette décision. Les professeurs nord-américains étaient beaucoup plus sceptiques en disant « on va pas mal loin et somme toute, est-ce que vraiment on a raison de frapper aussi fort sur ce genre de sites ? » Et donc, voilà un peu l'état du droit. Au Québec, évidemment, il y a au moins deux questions qui se posent. Dans quelle mesure le droit de la protection des données personnelles tel qu'il est incarné dans l'article 37 du Code civil pourrait trouver application lorsqu'il s'agit d'avis sur des personnes et bien sûr, dans quelle mesure les raisonnements que l'on retrouve dans la décision pourrait être transposée en droit québécois dès lors que ça concerne les personnes, les individus. Lorsque ça concerne les entreprises, il y a probablement que le droit commun de la diffamation a vocation davantage à répondre à ce type de questions. Qu'en est-il maintenant de la façon dont on limite les risques de ces mécanismes ou de ces sites de traitement d'informations réputationnelles ? Comment parce qu'on convient tous que le recours judiciaire n'est pas nécessairement la seule et la plus efficace des réponses aux enjeux ou éventuellement aux problèmes que peuvent poser les sites ou les plateformes qui diffusent des avis des internautes ? Alors, je vous propose de passer en revue un certain nombre d'approches qui ont été mises de l'avant pour limiter les risques des sites ou des plateformes réputationnelles. Il y a eu des propositions d'introduire dans les sites des droits de réponse, on a parlé de modération, on a parlé de mécanisme de signalement des abus et il y a même une norme de l'Association française de normalisation qui a été mise de l'avant pour régir les sites de commentaires. Alors, première hypothèse, ou première façon de minimiser, si vous voulez, les enjeux, les problèmes, les sinistres réputationnels, c'est-à-dire le fait qu'on porte atteinte de manière dommageable à la réputation d'entreprise ou de personne, c'est, bien sûr, de prévoir un droit de réponse et c'est une pratique qui, en effet, s'est répandue notamment dans beaucoup de plateformes, par exemple, la plateforme TripAdvisor offre cette possibilité, par exemple, l'hôtelier ou le restaurateur peut répondre aux différents commentaires, éventuellement expliquer pourquoi telle ou telle situation s'est présentée et la plupart du temps, évidemment, ces entreprises sautent sur cette occasion pour expliquer à quel point ils sont désolés et qu'ils invitent la personne à revenir quand même la prochaine fois à l'hôtel et que ça sera beaucoup mieux. et il y a donc une possibilité en quelque sorte d'introduire à même ces environnements, même ces plateformes, un droit de réponse et donc d'organiser en quelque sorte un dialogue entre les internautes et les fournisseurs de services pour justement mieux cerner ce qui peut ne pas avoir bien fonctionné. Voilà une piste que plusieurs plateformes de e-réputation ou d'information réputationnelle ont déjà mise en place. Bien sûr, il y a la modération. La modération n'est pas obligatoire. Nous avons vu qu'en droit américain, non seulement elle n'est pas obligatoire, mais elle est presque déconseillée dans la mesure où plus on a tendance à modérer activement, plus on se rapproche du statut d'éditeur et plus on risque d'être soi-même comme plateforme tenu responsable de ce qui s'y retrouve. Et donc, il n'y a aucun intérêt pour un site à modérer de façon trop active. D'abord, ça implique des coûts considérables et d'autre part, ça ne peut finalement qu'augmenter la possibilité d'être tenu responsable. Cela dit, il y a quand même de la modération qui se fait ne serait-ce que parce que les plateformes vont estimer que parfois ça peut devenir contre-productif que de laisser circuler des avis. Il y a également tout le phénomène que nous verrons un peu plus tard de manipulation de ces avis. Ça s'achète des avis favorables ou des avis défavorables. Et donc, tout ça milite en faveur de l'établissement d'une modération. Et donc, ça suppose une surveillance plus ou moins continue par laquelle le maître du site va modérer, c'est-à-dire soit empêcher la mise en ligne d'un propos ou carrément le retirer si on lui indique que ce propos est fautif. Les mécanismes de signalement des abus sont aussi des mécanismes qui permettent justement aux plateformes de s'informer ou d'être tenus informés des propos qui pourraient se révéler abusifs. Il faut voir toujours que l'intermédiaire n'est pas en mesure de savoir a priori si le propos est abusif. Le tripadvisor n'a pas visité tous et chacun des hôtels qui sont répertoriés. Et donc, lorsqu'un internaute dit dans cet hôtel il y a des punaises de lits, il faut le croire sur parole. Donc, on ne peut pas savoir, le tripadvisor ne peut pas le profil. lui-même une inspection pour savoir si vraiment tout ça est bien fondé. Et donc, le mécanisme de signalement des abus est généralement utilisé, mais il est souvent considéré comme insuffisant puisque, bien sûr, il est rarement accompagné d'un mécanisme d'enquête qui va plus loin dans la vérification de savoir si c'est réellement un abus ou non. Il y a quelques mois, l'Association française de normalisation a mis de l'avant une norme sur les sites d'avis, donc une norme AFNOR, donc l'équivalent des normes, on a des normes au Canada, ici, vous savez, les normes techniques, c'est aussi bien les normes pour la grosseur des ampoules et pour assurer la compatibilité des brises de courant, finalement, des normes très techniques, mais il y a des normes aussi beaucoup plus axées sur les contenus intellectuels et c'est de ça dont il s'agit ici, c'est-à-dire une norme développée par l'Association française de normalisation afin d'encadrer les sites d'avis de consommateurs. Donc, une norme qui se caractérise par son adhésion volontaire, bien sûr, les entreprises adhèrent volontairement à cette norme comme on décide d'adhérer aux normes ISO en matière de gestion par exemple et peuvent ou non faire appel à un système d'audit pour garantir qu'ils sont effectivement conformes avec la norme. Alors, il y a dans cette norme des exigences de transparence de la part du site, il y a des exigences qui ont au caractère crédible des avis la fraîcheur des avis et la preuve de consommation c'est-à-dire s'assurer que les seules personnes qui publient des avis sur le site sont des personnes qui ont effectivement consommé le service et n'ont pas fait des avis de complaisance. Alors, les avis sont collectés, la norme prévoit que c'est interdit d'acheter les avis, donc les entreprises qui sont répertoriées dans les plateformes de type «Turcadvisor » ne devraient pas acheter des avis, ne devraient pas faire appel à ces entreprises qui souvent se proposent pour écrire des avis. Souvent, ça se fait dans des pays offshore, c'est-à-dire où on dirait « je vous achète tant de milliers d'avis positifs ou des avis négatifs qu'on envoie chez le concurrent pour, évidemment, donner un avis défavorable à une entreprise concurrente. Obligation d'identifier l'auteur de l'avis même si l'identité n'est pas nécessairement publiée et éventuellement nécessiter de fournir une preuve que le consommateur va effectivement consommer le service qu'il évalue ou qu'il critique. Et donc, il y a dans la norme AFNOR différents mécanismes, différents critères qui sont recommandés et l'entreprise, la plateforme en quelque sorte qui veut se conformer à la norme doit démontrer qu'elle répond à ces différents critères. Il y a des règles dans cette norme AFNOR sur la modération. D'abord, intégrité des avis en ligne sous réserve que le consommateur peut retirer son avis et des règles plus claires quant à la modération des avis. Et donc, ça suppose une certaine intervention pour éliminer les propos qui se révéleraient excessifs et qui ne contribueraient pas à l'évaluation adéquate du service ou du produit. Évidemment, ces règles souvent sont combinées avec des procédés par lesquels les internautes eux-mêmes sont appelés à évaluer la qualité des opinions. Des sites comme TripAdvisor, par exemple, vont proposer aux internautes de dire si l'avis qu'ils viennent de lire leur a été utile. Et donc, ça permet encore une fois d'encourager des avis qui sont factuels plutôt que des avis qui sont issus d'injures et qui n'aident pas de l'internaute à se faire une idée sur l'opinion. Par exemple, un avis qui dirait que l'hôtelier avait la barbe faite depuis trois semaines, il y avait une chemise tout sale, ça peut être un avis intéressant, mais si ce n'est que ça, si ça ne dit rien sur l'hôtel, c'est peut-être quelque chose d'insuffisant. Comme à la diffusion, la norme AFNOR prévoit également un certain nombre de règles, les plus récents avis étant affichés en premier. Et, bien sûr, un droit de réponse. Donc, essentiellement, on codifie dans cette norme AFNOR un certain nombre de pratiques qui sont souvent suivies par plusieurs des grandes plateformes de diffusion d'avis. Sinon, entre autres, l'affichage de l'ensemble des avis dans leur intégralité. Donc, le principe qu'un avis doit être pris et respecté dans son intégralité. Et, la façon dont ça s'applique, évidemment, c'est que les plateformes qui traitent des avis consommateurs peuvent adhérer volontairement à ce type de norme et se présenter comme étant en conformité avec la norme. Alors, l'avantage, évidemment, c'est que ça permet aux consommateurs qui recherchent des opinions pour se faire une idée de considérer que le site qui est conforme à cette norme, bien, il est digne de foi. Parce qu'il faut voir que l'intérêt de ces sites-là pour le consommateur, c'est précisément de pouvoir accéder à des opinions crédibles et utiles sur la valeur des services qui ont été reçus autrefois. Et donc, plus le site répond à des normes élevées, plus il y a de possibilités que cela soit utile au consommateur lecteur, à la personne lectrice qui prend connaissance de ces avis. Et qui survint la conformité aux normes afnordes? Alors, il y a deux façons. Soit que c'est une conformité purement volontaire ou encore la norme afnord prévoit la possibilité d'un audit, c'est-à-dire que le site ou la plateforme peut requérir un audit, c'est-à-dire faire appel à une société qui va examiner les façons de faire et le fonctionnement de la plateforme pour attester que son fonctionnement est conforme à la norme afnord. Il n'y a pas de certification officielle. Il n'y a pas encore de certification officielle à ma connaissance. Lafnord disait que c'était ouvert au marché de l'audit. Et donc, c'est des auditeurs, en fait, des vérificateurs qui font cette démarche-là. et je n'ai pas trouvé de chiffre sur le nombre de sites d'avis qui se seraient conformés ou qui auraient réalisé une audite. En date d'hier, je n'en ai pas trouvé. Dans la tradition européenne, on associe la irréputation à l'oubli. et là, il y a un consensus, finalement. Parce que même aux États-Unis, on reconnaît que des informations peuvent avoir une date de péremption. Et donc, une des questions qui va se poser souvent dans les environnements de l'irréputation lorsque ça porte sur des personnes visées, c'est de savoir jusqu'à quand on va garder ça, jusqu'à quel... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où une information sur une personne atteint une date de péremption, un peu comme un peu comme une livre un kilo de bœuf haché, finalement. On ne peut pas le garder dans le comptoir du boucher indéfiniment. Arrête le moment où ça cesse d'avoir de l'intérêt. Et donc, il y a des consensus, même si on ne s'entend pas selon ce qu'on dit dans la perspective européenne ou nord-aléricaine sur l'oubli. Mais par contre, là où il y a des désaccords, et c'est particulièrement c'est un problème qui a beaucoup d'acuité dans le domaine des sites de e-réputation, c'est à quel moment va-t-on considérer qu'une information est arrivée à péremption dans la logique européenne, l'État peut imposer cet oubli dans la logique qui prévaut généralement aux États-Unis. considère que ce n'est pas à l'État de déterminer ça. Et finalement, l'un des problèmes auxquels on fait face, c'est qui a la légitimité pour déterminer qu'une information est périmée. À quel moment va-t-on, est-ce qu'il existe une telle légitimité? C'est une question qui est souvent posée à l'égard des sites de l'irréputation. Les entreprises elles-mêmes vont souvent se poser cette question-là et vont se dire à quoi vont maintenir en ligne des avis qui remontent à 3-4 ans. Depuis ce temps-là, l'entreprise a beaucoup changé, les services ont été largement modifiés et donc jusqu'à quel point il devrait y avoir péremption de l'information réputationnelle. Ce que, également, on observe dans tous ces courants et ces réflexions relatifs à l'irréputation, c'est l'intérêt d'analyser les enjeux de sa présence en ligne, qu'on soit une entreprise ou une personne. De plus en plus, même les individus ont à gérer leur irréputation au même titre que les commerces. Et donc, souvent, il faut se donner les moyens de gérer sa propre irréputation. d'abord, en identifiant les risques de notre activité en ligne. Il y a des activités en ligne qui sont plus risquées que d'autres. On parle d'occuper l'espace du réseau. Si on ne l'occupe pas soi-même, d'autres le feront à notre place. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais remarqué un profil Facebook d'un de mes collègues ici, à Fakulto, que je ne vais pas nommer, mais c'était un faux profil Facebook. Et on lui faisait dire toutes sortes de choses. Moi, je le connaissais, je me disais, ça ne se peut pas qu'il dise ça. Et je finis par me rendre compte que c'était un faux profil Facebook. Depuis, le collègue s'est fait un vrai profil Facebook et c'est pas mal plus intéressant. Et donc, occuper l'espace du réseau, sinon, d'autres peuvent l'occuper à notre place. On dit qu'il faut suivre ce qui se dit, s'écrit, se publie. Les entreprises, souvent, en font une activité prioritaire. Et aussi, obligation de réagir selon le temps du web, la réaction sur le web doit être beaucoup plus rapide que celle qui est généralement associée à l'hiver du papier publié, publié une journée, on attend l'édition suivante la semaine prochaine ou le mois prochain. Sur le web, évidemment, le rythme de publication est considérablement plus saccadé. Et donc, essentiellement, plutôt que de tenter de réparer une irréputation saccagée, il est souvent recommandé de la gérer a priori en identifiant les différents supports sur lesquels il y a des enjeux et en veillant de façon continue aux informations. C'est ce que font la plupart des entreprises maintenant qui ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils sont placés devant le fait accompli. Il y a des entreprises qui ont stratégie non seulement de surveiller ce qui se dit sur leur compte ou sur leur produit, mais également d'intervenir et de rétablir les faits lorsque cela s'avère nécessaire. Donc, on parle d'identifier, préparer, réagir, maîtriser et veiller donc finalement dans le cycle continu. Et donc, ça met en lumière le fait que plutôt que de simplement s'en tenir à la normativité juridique stricte qui concerne la défense de la réputation, il faut davantage envisager le cycle de production d'informations sur le web de façon à envisager de façon plus proactive plus proactive les enjeux et éventuellement les problèmes que cela pourrait faire survenir à l'égard de la réputation. Ça permet là aussi de relever un certain nombre ou d'identifier un certain nombre de défis de la régulation de la réputation. Bien sûr, les individus et les entreprises sont concernés, peut-être pas de la même façon et au même degré, mais de plus en plus, on constate que ce n'est pas toujours facile de distinguer un individu d'une entreprise. dans beaucoup de cas, les individus sont évalués de la même façon. Quelle est la portée des lois sur la protection de la vie privée à l'égard des systèmes de irréputation? Et là, le clash entre la conception nord-américaine et la conception européenne semble considérable. En Amérique du Nord, on est très peu enclin à considérer que les lois sur la protection de la vie privée auraient vocation à s'appliquer pour empêcher la circulation d'informations sur la réputation des personnes, notamment lorsque ces personnes se proposent ou proposent leur service ou proposent leur présence. Dans le cas du site LULU, les gars qui se proposent comme futurs compagnons des filles, ça va du spectre des relations intimes jusqu'aux relations commerciales qui ont un caractère public manifeste. Donc, dans quelle mesure les systèmes de l'irréputation s'appliquent-ils aux individus, dans quelle mesure devrait-ils s'appliquer, et dans quelle mesure ils sont compatibles avec le droit ou la self-reventification du droit à l'oubli qu'on voit de plus en plus et qui, bien sûr, fait partie du droit européen et qui pourrait éventuellement faire partie du droit dans d'autres pays si jamais, je vais dire, si jamais on succombe à cette tendance. Évidemment, ça implique également de rechercher des moyens dans l'univers d'Internet d'améliorer l'intégrité des informations réputationnelles puisque ce qui justifie, ce qui rend légitime ces sites ou ces environnements de irréputation, c'est précisément parce que l'intégrité même de plusieurs transactions suppose la disponibilité d'informations fiables sur la réputation des personnes et donc il faut, bien sûr, protéger pour cela les informations critiques à l'égard des personnes mais également il faut aussi s'assurer de réprimer les informations fautiles parce que les informations fautiles ne sont pas non plus compatibles avec un marché qui fonctionne bien. On s'entend que si les informations sont fautiles et ne sont pas dignes de foi parce qu'on ne sait pas ce qui est fondé ou non, bien forcément ça mine l'intégrité des processus décisionnels et donc l'équilibre qui doit être recherché pour assurer l'intégrité de ces processus passe par à la fois un souci de réprimer les informations fautiles mais en même temps protéger aussi les informations qui sont critiques qui peuvent être très pas agréables à lire pour les intéresser mais néanmoins essentielles dans la mesure où ces informations sont utiles pour prendre une décision. C'était ma conclusion. C'était ma conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !